Bonjour mes élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va compléter la division quotient exacte, donc à la page 38. Donc, ouvrez vos livres à la page 38 et suivez avec moi. Agenda à réviser, page 38 et 39, plus devoir numéro 9, page 38 et numéro 10, page 39. Donc, regardez bien, numéro 5 maintenant. Je lis la consigne. 12 divisé par 2 égale 6. La moitié de 12 égale 6. Que veut dire la moitié, mes élèves? La moitié, c'est-à-dire divisé par 2. Quand je dis la moitié, c'est-à-dire divisé par 2. Donc, la moitié, c'est divisé par 2. Donc, la moitié de 12, c'est égal à 6. Donc, maintenant, regardez bien mes élèves. Maintenant, trouve la moitié de chacun des nombres suivants. La moitié de 10. Donc, j'écris l'équation. La moitié, c'est divisé par 2, c'est-à-dire 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc, j'écris l'équation. 10 divisé par 2 est égal à 5. La moitié de 10 est 5. Maintenant, regardez. 10, c'est le dividende, correspond au nombre qui est divisé. 2 est le diviseur, correspond à celui qui divise. 5, c'est le quotient. Donc, 20 divisé par 2, car la moitié de 20 est égale à 10. La moitié de 14. Donc, quand je dis la moitié, c'est divisé par 2. Je divise 14 divisé par 2 égale 7. Donc, la moitié de 14 égale à 7. La moitié de 18. 18 divisé par 2. Quel est le nombre qu'on le multiplie par 2 ? Donc, 18, c'est 9. Donc, 12 divisé par 2 égale 9. Donc, la moitié de 18 est 9. Numéro 6. Prends chaque fois la moitié du nombre précédent et complète. Donc, je prends la moitié du nombre précédent et complète. Donc, est complète. Maintenant, 18, 80. 80, la moitié du 80, quand je dis la moitié, prend chaque fois la moitié. La moitié, c'est divisé par 2. Donc, la moitié, c'est divisé par 2. Donc, 80 divisé par 2, c'est 40. Car 40 fois 2 égale 80. 40, la moitié de 40. 40 divisé par 2, c'est 20. 20 divisé par 2, la moitié du 20, c'est 10. 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc, il faut étudier mes élèves. La moitié, c'est divisé par 2. Maintenant, numéro 7, page 38. Le problème. Dans une classe de 30 élèves, le maître forme des équipes de 6 élèves chacune. Combien d'équipes le maître forme-t-il? Dans une classe de 30 élèves, j'entoure le nombre 30, combien d'élèves y a-t-il 30? Le maître forme des équipes de 6 élèves chacune. Donc, il faut former des équipes. On va grouper les élèves. Grouper, c'est-à-dire diviser. Combien d'équipes le maître forme-t-il? Donc, il faut partager les élèves. Il faut regrouper les élèves par des équipes. Partager, grouper, c'est diviser. On va distribuer les élèves par des équipes. On va distribuer, c'est-à-dire on va diviser les élèves. Donc, il faut faire quelle opération mes élèves? C'est la division. Donc, l'équation, c'est 30 divisé par 6, c'est égal à 5. Donc, car 5 fois 6, c'est égal à 30. Donc, il faut répondre aux questions. Je barre combien d'eux? J'entoure équipes. Je barre T. Je barre le point d'interrogation. J'écris le maître forme ou bien il forme. Donc, j'écris le maître forme 5 équipes. Maintenant, numéro 8. Je lis le problème. Il y a 72 élèves à la cantine. Ils se mettent à table par groupe de 8. Quel est le nombre de tables occupées par ces élèves? Donc, combien d'élèves y a-t-il, mes élèves? 72. Donc, à la cantine, ils se mettent à table par groupe de 8. Groupe par groupe, c'est-à-dire on va diviser par des groupes. On va distribuer les élèves à table par groupe de 8. Donc, on va distribuer, on va grouper, on va partager les élèves. Donc, il faut faire quelle opération des élèves? C'est la division. Donc, 72 divisé par 8, c'est 9. 9 fois 8, c'est 72. Donc, il faut répondre aux questions. Quel est le nombre des tables occupées? Le nombre de tables occupées et le nombre des tables occupées et 9 tables. Maintenant, numéro 11, mes élèves. Numéro 9, c'est devoir. Et numéro 10, c'est devoir. Numéro 11, maintenant. Jeanne arrange 54 roses dans des corbeilles en mettant 6 roses dans chacune. Combien de corbeilles doit-elle utiliser? Donc, Jeanne arrange, on va ranger combien de roses? 54 roses dans des corbeilles en mettant 6 roses dans chacune. Donc, on va mettre 6 roses dans chacune. On va partager, on va ranger les roses dans des corbeilles. Dans chaque corbeille, je mets 6 roses. Donc, on va partager les roses dans des corbeilles. Il faut grouper, il faut distribuer les roses dans les corbeilles. Dans chaque corbeille, combien de roses je mets? 6. Donc, on va diviser. 54 divisé par 6, c'est égal à 9, car 9 fois 6 égale 54. La réponse, c'est elle doit utiliser. Je barre combien de? J'entoure corbeilles. Je barre le point d'interrogation. Je dis, elle doit utiliser, bien sûr, le sujet avant le verbe. Elle doit utiliser combien de corbeilles? 9. 9 quoi? 9 corbeilles. Maintenant, mes élèves, merci mes élèves. Merci. N'oubliez pas de faire le devoir numéro 9, page 38 et numéro 10, page 39. N'oubliez pas de faire le devoir.